Chers alchimistes, bonjour. L'été arrive tout doucement et c'est la période idéale pour remettre à jour vos connaissances sur le monde. Et plus que jamais cette année, il est nécessaire que vous lisiez des choses qui sortent un peu de ce que vous pouvez trouver dans l'actualité. Pas seulement parce que l'actualité est déprimante et un peu oppressante, mais également parce que ce type de nouvelles vous donne une image déformée du monde. Alors, il est temps de reprendre foi en l'humanité et je vous ai trouvé 3 livres parfaits pour cela. C'est parti ! Avant de commencer, je voulais vous rappeler que vous pouvez télécharger la carte mentale des vidéos de Potions de Vie dans les liens directement dans la description. Vous aurez ainsi accès à tous les outils, les contenus inédits, ainsi que des liens vers les livres dont je vous parlerai tout au long de la vidéo. J'aimerais commencer ce top 3 avec un livre dont vous n'avez probablement jamais entendu parler et qui pourtant vous permettra de voir le monde autrement. Je veux parler des barbares d'Alessandro Barrico. Que peut notre culture face aux assauts du monde actuel qui semble peu à peu effacer la culture classique au profit d'une certaine modernité apportée par les nouvelles technologies ? L'auteur compare la culture à un village qui serait en train d'être pillé par des barbares. Dans cette image, les barbares, c'est donc les modernes, les newbies, les casuals qui débarquent. A travers différents exemples comme le vin, le football, les livres, la musique classique, Google et bien d'autres, Alessandro Barrico dresse le portrait de notre société en pleine mutation et s'interroge et nous emmène dans son analyse du monde de ces fameux barbares et de ce que cela implique. Alors à première vue, ça n'a pas l'air de redonner faux en l'humanité, je suis d'accord. Pourtant, à la fin de la lecture, vous en ressortirez légèrement rassuré. Le but d'Alessandro Barrico n'est pas de juger mais de comprendre. Et avec beaucoup d'humour, il vous fait changer votre regard sur le monde et vous fait relativiser l'impact de ces fameux barbares. Parce que riche d'idées et de suggestions, le livre vous permettra de prendre conscience que non, c'était pas mieux avant, contrairement à ce que vous pensiez. Vous remarquez juste que le monde est devenu moins élitiste, plus accessible et qu'il vous permet de mener une vie un peu plus riche d'expériences différentes alors qu'auparavant, certains mondes étaient très fermés. Car que vous le vouliez ou non, vous êtes aussi le barbare de quelqu'un. Et non seulement ce n'est pas dramatique, mais c'est en plus une évolution qui a beaucoup de positif. Un livre vraiment intéressant et vous pourrez en trouver la chronique complète que j'avais fait sur ma chaîne Hannibal Lecter. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué récemment et qui, je suis sûr, vous permettra de voir le monde d'une autre façon. C'est « Provoke ta chance » de Christophe Haag. Christophe Haag est professeur à l'EM Lyon Business School et chercheur en psychologie sociale. Il est déjà auteur de quelques livres et on l'avait reçu en direct dans l'émission dans une masterclass autour de la chance. Son livre, on parle donc de chance. Est-ce qu'elle se provoque et si oui, comment ? Pour cela, vous apprendrez à voir le monde différemment et à être un petit peu plus ouvert. Vous suivrez les récits de femmes et d'hommes extraordinaires qui vous feront relativiser vos propres soucis tout en vous donnant un maximum d'inspiration. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas que d'un livre sur l'état d'esprit. Sinon, autant lire un bouquin de développement personnel, ce serait la même chose. Le gros plus du livre, c'est l'apport des découvertes scientifiques étonnantes sur la psychologie et son impact dans votre vie. Vous apprendrez même à utiliser des outils pour vous permettre d'attirer plus de chance naturellement. Quand vous refermerez ce livre, vous y repenserez encore un petit moment et cela vous redonnera le sourire. Et enfin, le troisième livre que je vous recommande est mon préféré pour ce qui est de retrouver faux en l'humanité. Clairement une pépite qui n'est pas assez connue à mon sens. Je veux parler de Factfulness que j'avais présenté à l'occasion du club lecture multistreamer sur ma chaîne Twitch. Nous nous croyons rationnels et informés, ce n'est pas le cas. Nous nous tromperons systématiquement, quel que soit notre niveau d'études, y compris sur les sujets que nous pensons bien connaître. Hans Rosling, statisticien et chercheur à l'OMS, met à jour les raisons pour lesquelles nous nous tromperons sur le véritable état de santé du monde. Et la grande nouvelle, c'est que ce sont toujours les mêmes raisons, les mêmes biais qui nous induisent en erreur. On se trompe tellement que des chimpanzés auraient un meilleur taux de succès si on leur posait les mêmes questions que les humains sur le monde. Le monde n'est pas aussi mal en point que vous l'imaginez. Et rien que cette pensée démontrait point par point au fil des pages, en fait un livre à lire absolument. Franchement, posez votre portable cet été si vous ne devez lire qu'un seul livre, c'est celui-là. Que l'on soit clair, non, le monde ne va pas bien. Ce n'est pas le propos du livre. Mais le monde va mieux qu'il y a 20 ans, et vraiment, ce livre vous le démontre de façon irréfutable. C'est juste que l'on a un fonctionnement qui nous incite à trouver un coupable à tout phénomène, qui nous fait résumer la plupart des grands problèmes en une stérile opposition binaire, qui nous intime de réagir dans l'urgence, et qui nous fait donc confondre peur et danger véritable. Nous sommes également trop facilement éblouis par les gros chiffres, et à cause des médias et des réseaux sociaux, nous sommes devenus en quelque sorte addicts à la dramatisation à l'excès. Gros plus, ce livre va vous apprendre à repérer les situations où nos biais de pensée déforment votre vision des choses. C'est absolument indispensable pour comprendre le monde tel qu'il est vraiment. Pour vous donner une idée, je vous montrerai juste 4 critiques. Voilà, j'espère que ce petit top 3 vous aura donné envie de poser votre portable un peu cet été, et de donner de la vraie nourriture à votre cerveau. En tout cas, vous ne serez pas déçu par ces livres. Si ce type de vidéo vous plaît, ou si vous avez des suggestions de top, d'ailleurs, dites-le-moi dans les commentaires, je serai ravi de lire vos avis. A très vite ! Sous-titrage ST' 501